La formation parcours de déconstructeur va prévoir à la fois un volet formation théorique en atelier classique, mais surtout la priorité est la mise en pratique sur chantier. Donc sur les 16 semaines du projet de formation en lui-même, il y a quasiment 13 semaines sur chantier. Le plus important, c'est que les jeunes, c'est aussi leur permettre de vivre la vie de chantier. Alors ici, ils sont encadrés par des instructeurs, qu'ils appellent instructeurs-chefs, parce qu'à la fois ils sont chargés de faire avancer les travaux, mais surtout ils ont un rôle pédagogique très important. Montre-moi les sacs, tu as fait des mélanges. Lesquels ? C'est celui-là ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux lire ? Qu'est-ce que c'est sur le sac ? Toi, tu me dis, joint filaire. Ça s'est fini cher. Ça s'est fini cher après le joint filaire. Le joint filaire pour remplir l'âge, et c'est celui-là pour lissage. Alors, les mélanges que tu as faits, ça sèche jamais. Quand on était dans le bâtiment coop, on a parlé de chantier circulaire, de pourquoi est-ce qu'on doit jeter des matériaux qui sont massifs, qui sont durables, quand on rénove un bâtiment, pour aller en rechercher d'autres à remettre en œuvre pour rénover ce même bâtiment. Mais ici, vraiment, l'idée, c'était de pouvoir vous montrer ce que j'ai pu voir et ce que j'estime être la plus belle réalisation d'un chantier circulaire dans la région bruxelloise. Ce qui a été fait ici dans la bibliothèque, c'est que la charpente a été réutilisée. On l'a renforcée et on l'a laissée apparente parce que c'était un chouette élément. Et donc, c'est tout le côté structural qui a été regardé. Là, tu peux le mettre, voilà, un tout petit peu poids, là, parfait. Bien suivre ici, le long du mur. Ils sont assez réceptifs à apprendre et à travailler. Il ne faut pas les houspiller ou les forcer à travailler. Ils prennent des initiatives d'eux-mêmes. On a, par exemple, ce matin, démarré en expliquant ce qu'il fallait faire sans forcément désigner qui faisait quoi et comment. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, chacun avait déjà pris sa position. Ils se sont arrangés pour ne pas se marcher sur les pieds. Qu'est-ce que tu préfères dans le bâtiment ? Un peu de la plomberie. La plomberie, ouais. Moi, j'aime bien la toiture. Et tu as déjà fait du chauffage ? Des panneilles. Remplace un robin. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Souvent, on reproche au monde de la formation professionnelle d'être un petit peu en retard par rapport au monde de la construction. Je dirais ici qu'on est plutôt dans une tendance inverse où, en gros, on fait un pari que le secteur de réemploi, notamment des matières de construction, est un secteur d'avenir qui va forcément nécessiter des compétences nouvelles, des métiers nouveaux. Et ici, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement concret où, quelque part, avec plusieurs partenaires, on essaye de mettre en place une filière de formation nouvelle qui est la filière des constructeurs. Et je pense que le fait de le faire avec des jeunes, symboliquement, c'est quelque chose d'assez important. Voilà, c'est un pari sur l'avenir, la même manière qu'on peut le faire pour les jeunes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada